Il me semble que j'attends que ma voix d'auditoire, est-ce que vous allez tous bien? C'est vraiment du koussi-koussa, donc vous comprenez le koussi-koussa, c'est 50-50, donc c'est pas vrai, moi j'ai pas senti, mais bon, là, merci quand même que vous avez fait pour ma femme, j'ai compris que vous l'aimez beaucoup, mais faites-moi pour Jésus, Alléluia, 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 Allélu C'est trop fort. Bien-aimé, écoute-moi. Et regarde-moi parce que ce matin, Dieu a porté aussi un message prophétique pour toi. Bien-aimé, nous sommes dans un continent ou dans un pays qui a quatre saisons. En regardant la saison, j'ai compris que quand une saison arrive, bien-aimé, cette saison impose à chacun de nous à s'adapter. Même si tu n'as pas les tensions de t'adapter, tu seras dans l'obligation de t'adapter. Quand la saison d'hiver arrive, bien-aimé, que tu veuilles ou pas, tu vas changer ta façon de s'habiller. Et quand la saison d'été aussi arrive, bien-aimé, même si tu dis que je vais garder le mâteau, à un moment, toi-même, tu vas enlever. C'est que la saison pousse tout le monde à s'adapter. Tu comprends ce que j'ai dit. Non, bien-aimé, je vais comprendre que tu comprends ce que j'ai dit. Mais non, je comprends parce que tu comprends ce que j'ai dit. De lever ce message, je ne l'adresse pas à ton voisin ni à ta voisine. Je l'adresse à toi. Je dis que la saison impose aux gens que ce soit ton vouloir ou non-vouloir, bien-aimé, tu vas t'adapter à la saison. Parce que ce que je viens prophétiser pour une sœur dans cet auditoire, j'ai prophétisé pour une femme. Quand ta saison arrivera, bien-aimé, les choses vont s'adapter à toi. Bien-aimé, je prépare quand ta saison de mariage arrive. Il y a un homme qui va s'adapter pour vérité ma vie. Bien-aimé, je prépare quand la saison est comme l'évasion de mariage, les gens vont s'adapter à aimer ce que toi tu vas faire. L'adaptation de la saison. Bien-aimé, quand une saison arrive, quelque chose se passe. L'adaptation de la saison arrive, je prépare plus la saison, je prépare plus la saison de ton souci, je prépare plus la saison de ton élevation. Bien-aimé. Vous peut-être que vous êtes embrouillés, mais nous on est de la saison vraie. Bien-aimé, quand la saison d'une personne commence, même celui qui est jaloux, qu'il soit jaloux, il va s'adapter. Il est dans l'obligation de s'adapter parce que la saison est arrivée. Oh non, j'aime pas l'hiver, mais bien-aimé, que tu aimes l'hiver ou pas, tu vas mettre le mâteau. Tu vas te protéger. Oh, j'aime pas l'hiver, que tu n'aimes pas l'hiver, bien-aimé, tu vas enlever les habits lourds. C'est ainsi que, comme je dis, bien-aimé, la prophétie arrive. Parce que quand le ténèbre commence à te faire rentrer dans ta saison, même si cet homme se trouve en Amérique, Dieu va nous pousser à aller dans une agence acheter un billet. Il va prendre un visant pour venir simplement te faire du bien. Je suis en train de voir un homme se faire rentrer dans ta saison. Bien-aimé, je vois quelqu'un être en train de nommer, quelqu'un pas pour votre. C'est une loi de l'avantage. Je crois à la prophétie de l'être en train de changer les gens pour que la personne qui arrive, vous ne laissez pas la situation. Au nom de Jésus. Je profite à Orléans. Quand ma saison arrive, même ceux qui ne mêlent pas à Orléans vont s'entraîner dessus. Félisez-vous. Au nom de Jésus. Je vis une femme de la Bible au nom de Marie, bien-aimé. Quand la saison de mariée est arrivée, un enfant est entré dans son ventre. Et son mari a dit que non, le futur fiancé a dit non, je t'abandonne. La saison d'une personne, tu seras obligé de t'adapter. L'ange est parti voir Joseph et dit, toi messieurs, Toi, tu es qui pour me dire que non, c'est fini pour toi. Bien-aimé, on a plusieurs saisons. La saison de mangue, le citronnier ne va rien parler. Tu parles peut-être de ta saison, mais sache-le que le jour que ma saison viendra. Que tu veuilles ou pas. Bien-aimé, tu vas aller acheter quelque chose et je dis que ce n'est pas sa saison. Mais c'est la saison de mangue. Tu dois manger la mangue que tu veuilles ou pas. Ou tu ne manges pas des fruits, ou tu manges des fruits. Chacun a sa saison, bien-aimé. Et j'ai compris que la saison prophétique d'une personne rassemble des choses, même si ce sont quoi, de pas dans la volonté de les faire. Je vis moi-même, bien-aimé, j'aime pas beaucoup mettre le manteau. Mais il y a des moments, je me sens dans l'obligation de les mettre. Je descends dans ma voiture, je dis, « Ah, la distance où je veux aller, il faut que je mette les manteaux. » C'est ainsi que j'ai pris l'habitude de mettre les manteaux sur le coffre derrière. Même si je ne veux pas, je suis dans l'obligation de les mettre. Bien-aimé, c'est ainsi que j'ai dit que non, laisse-les, ne les force pas. Ne force personne pour te faire du bien. Mais quand ta saison arrivera, ces gens te feront du bien. Ils se rendent à l'obligation d'agir et de venir. Mais non, mais il peut t'abandonner aujourd'hui. Voyez, au Congo, on peut tous dire que non, tu sais qu'il dit, on l'a nommé, mais tu l'appelleras président. Tu comprends ce que je dis ? Quand tu poseras la question à un examen d'État, qui est le président de RDC, même si tu dis que non, moi, je ne l'appelle pas président, tu vas marquer le président Fatih. Il y a ton voisin Fatih. Il faut penser à moi, Fatih. Vous comprenez cela ? Oh non, la fille là, tout le monde le connaît. C'est une bordel dans cette ville. Bien-aimé, insulte-moi comme tu veux. Parle de moi comme tu peux parler. Mais quand ma saison arrive, bien-aimé, tu vas me parler. Quand on te posera la question, on voit les gens partir là-bas, c'est le mariage, tu diras non. Tu vas t'adapter à ma bénédiction. Mais j'ai compris que quand le Seigneur amène une personne dans sa bénédiction, bien-aimé, il y a le changement de vêtements. Est-ce que vous comprenez cela ? Le changement de vêtements, bien-aimé, c'est le changement de l'époque et de gloire. Dans la vie, bien-aimé, il y a des choses qu'on aime, mais des fois Dieu cherche qu'on enlève ça parce qu'il veut nous emmener quelque part. Qu'est-ce que je veux dire ? Je sais que Dieu attend une personne dans cette auditoire à un endroit. Bien-aimé dit, je pensais, j'allais dire que c'est moi l'heure. Bien-aimé, l'éternel attend quelqu'un ici quelque part. Je pensais, j'allais dire encore que c'est moi, parce que. Bien-aimé, il y a un mariage qui va se faire. Il y a une bénédiction qui arrive. Il y a une situation de régularisation de papiers qui arrive. Mais je me demande, c'est à qui ? Mais je trouve que c'est à toi, bien-aimé. Bien-aimé, il y a un nom qui sera, bien-aimé, élevé dans cette ville. Bien-aimé, je ne sais pas si c'est toi. Bien-aimé, je vois une fille que tout le monde se moquait. Mais cette fille, tout le monde va dire, hé, nous sommes bien. Nous sommes bien, nous sommes bien. Nous sommes bien, nous sommes bien. Nous sommes bien. Hé, bien-aimé, je crois que c'est toi. Bien-aimé, je crois que c'est toi. Je crois que c'est toi. Laisse-les faire leur mariage, bien-aimé. Tout mariage ne se fait pas parler. Mais il y a des mariages qui se font parler. Que tu veuilles ou pas, tu vas quoi ? Il y a des élevations qui font des bruits. Même si vous n'avez pas l'intention de faire des bruits, ça va faire quoi ? Il y a des bénévisions qui font des échos. Oh, 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 béni. Vous comprenez les échos là ? Solo j'ai béni. Lido haï Villi C'est papi, tt, tt, tt. Ha, 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 ya, 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 ya le président. Papi Koumou est éléré. Force pour tous, la prison des milles de fran, 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 fran. Alléluia. Présentiment. Bienvenue, je sens la révolte de l'Esprit. Moi, parce que le Ténèbre me dit quand la saison arrive, tout le monde va s'adapter. Tout le monde va s'adapter, que tu veux ou pas, au moins, les types-là, j'ai les mots, tu vas t'adapter. Tu viens à l'approfaiter tout papiers comme présent, tu vas t'adapter. Bon, on est dans un seul groupe à papiers. Je te demande les papiers, amène-moi les papiers, les tickets de bisque que tu as payé depuis que tu es là. Et tu vas mettre ton papier de baptême. Tu vas t'adapter, si tu veux renouveler, tu vas faire quoi? Tu vas amener. Même si tu dis, regarde ce congolais, tu vas amener. Amène-moi les papiers quand ta mère avait eu les baptêmes. Pour renouveler ta carte. Tiens, ton voisin, mais les types, les compliqués. Amène-moi, alors arrête de te vanter de ta vie aujourd'hui parce qu'il y a des gens que leur saison arrive. Maintenant, moi, je sens que notre saison arrive. Amène-moi, je sens que ta saison est entre toi. Maman, papiers de baptême, il ne tourne rien à grand-mère. A la base, vous comprenez, base. Fatih, tu attends. Quand je déçais là-bas, poste, ministre des finances. Alléluia. Écoutez, je dis que dans chaque départ de la vie, Dieu nous change de vêtements. Bien-aimé, Dieu nous change quoi? De vêtements. Même si tu as un vêtement que tu aimes beaucoup, à un moment dans la vie, bien-aimé, tu seras obligé quoi? Dans les vêtements. Et j'ai regardé, j'ai étudié la vie, j'ai consulté la Bible, j'ai trouvé que dans la vie, il y a plusieurs raisons qu'une maman change les vêtements de son enfant. Est-ce que vous comprenez cela? La première raison que je peux dire qu'une maman peut changer les vêtements de son enfant, lorsque l'enfant a vomi ou a fait caca. La maman trouve que non, ses vêtements, il faut que je les lève à qui? À mon fils. Ça demandait le vouloir de son bébé, n'est-ce pas? Mais au moins parce que la maman veut que l'enfant vive bien. Mais vous allez remarquer, quand la maman va se mettre à lever ses vêtements, ça fait plairer l'enfant. Mais pourtant, tout ce qu'on fait, c'est pour les meilleurs d'équipe de l'enfant. Parce qu'on va lui changer les vêtements, qu'on va lui donner la paix. Qu'est-ce qu'on pense que c'est aujourd'hui? Tu manges les doigts jusqu'aujourd'hui? Ah bon? Moïse t'a suivi alors. Moïse va arrêter. T'es tard parce que toi tu as dit que je l'ai dit. Alléluia. Écoutez-moi. Une autre raison que la maman peut changer le vêtement de l'enfant, du moment où la maman trouve que ce vêtement fait de la chaleur à l'enfant, l'enfant aura du mal à dormir. Vous savez souvent, quand on veut faire dormir l'enfant, on change le vêtement et tout ça. Et on le lave, on le met un vêtement comme des petits bateaux. Nous, les professionnels des enfants. Et on fait dormir qui? L'enfant. Tu vas voir que l'enfant, même quand on le lève là, on le lave, il plaît. Mais quand on va lui changer le vêtement, il se sent bien. À un moment, l'enfant dort tranquillement. La vie est faite de changements. Quoi? Les vêtements. Qu'est-ce qu'on pense là? Ceci qui est bien-aimé, ne regrette pas quelque chose que tu as perdu. Il faut comprendre que ces vêtements qu'on m'a enlevé, Dieu ne me les sera jamais nus. Il m'amène vers une destination pour porter les vêtements de gloire. Quelqu'un est en danger. Il y a un vêtement d'honneur. Bien-aimé, écoutez, quand tu rencontres tes fiancés, tu vas te marier. Le jour du mariage, je ne porte pas les mêmes vêtements que tu portais avant. Même si tu as une robe que tu aimes beaucoup, le jour du mariage, tu changeras la robe. Tu porteras la robe du marié. Vous comprenez cela? Pourquoi? Parce que là, maintenant, tu portes une robe de gloire. Bien-aimé, j'attends et je sens et je vois de loin qu'il y a un vêtement de gloire qui arrive dans ta destinée. Bien-aimé, tu ne comprends pas ce que je vois. Avec cette option que je sens et je vois, je vois que le Seigneur veut changer certaines identités des personnes ici. Au nom de qui? Dans la Bible, dans le livre de Genèse chapitre 7, je vis un enfant qui a été, mais tu dois changer le vêtement. L'enfant Joseph. La Bible dit dans Genèse chapitre 7, à partir du verset 3, la Bible dit que son père l'aimait beaucoup au point que le père l'a cousu un vêtement multicoloreux. Ces vêtements étaient l'expression de l'amour de qui? De son père. Bien-aimé, Joseph était content de ces vêtements. Il nous arrive, bien-aimé, d'avoir une position de la vie et on est content de cette position. Mais pourtant, ce n'est pas la position que Dieu t'attend. Dieu t'attend à une position plus élevée que ça. Alors, lorsque maintenant, Dieu veut t'échanger les vêtements des fois toi-même, tu ne le voudras pas parce que tu aimes, Dieu va provoquer des situations qui vont t'enlever ces vêtements. Des problèmes vont arriver pour que le vêtement que tu aimes, tu puisses perdre ça afin d'aller vers le vêtement de la gloire. C'est ainsi que je dis à quelqu'un, toute souffrance que tu connais ici, ce n'est pas le diable, dites avec moi-même. Je sens qu'il y a des personnes qui souffrent parce que Dieu veut les amener dans la bénédiction. Dis-le-moi. Non, tu ne comprends pas. Bien-aimé, ta situation que tu traverses là, ce n'est ni ton nom, parce que ton nom n'a aucun pouvoir sur toi. Je t'en forme que c'est Dieu qui veut te changer les vêtements pour te remettre. Et non, je vois, vous le venez. Bien-aimé, je sens dans la différence pour que Dieu veut changer les vêtements de personne. Bien-aimé, ces garçons, ta mère, ces garçons-là, commencent à jouer avec toi. Bien-aimé, ne te déranges pas. Dieu va t'enlever ces vêtements pour que tu trouves l'homme qui va te rendre des résultats. Allez, c'est-à-dire. Bien-aimé, cette femme-là est un produit de plus en plus parce que Dieu veut changer la femme qui va te donner la paix. Est-ce que tu comprends cela? Bien-aimé, ne t'accroche pas à un vêtement car Dieu va t'enlever cela. Il y a des vêtements que Dieu veut qu'on ne s'en débarrasse. Et Joseph aimait ces vêtements. Mais pourtant, la révélation montre que Joseph va régner. Mais toi, tu veux régner, mais tu veux gagner les vêtements de ton père. Mais si tu restes là, tu ne reviendras pas là où Dieu t'entend. Alors Dieu comprend que Joseph est bien avec son père. Il faut que je provoque des situations qui vont enlever ces vêtements. Et quand je vois ces histoires, je comprends que certaines autres attaques, d'autres jalousies de la vie qu'on rencontre, mais on n'a pas toujours à s'inquiéter quand les gens te jalousent. Je comprends que d'autres personnes deviennent mauvaises envers toi simplement parce que Dieu pousse ces gens à te pousser à lever les vêtements que tu portes, la confiance, l'amour et l'appui. Tu penses que si ces gens ne sont pas là, toi, tu n'avanceras pas. Dieu va te changer le niveau. Si tu comprends ce que je veux dire, il faut atteindre ce niveau des choses. Oh papa, si mon père... Il y a des moments où Dieu enlève les parents dans la vie parce que Dieu va t'amener là où tu dois aller. Il sait qu'aussi longtemps que ton père et ta mère sont là, toi, tu ne deviendras pas ce que lui pense. Papa est là, maman, il dit mais non, il faut que je provoque des situations. Et je sais que je parle à une orpheline dans cet auditoire, que ce soit des pères, des mères ou de tout. Je parle à une orpheline dans cette église. La perte de ton père ou de ta mère, aujourd'hui, prends-le, c'était prophétique pour toi. Parce que Dieu va t'amener. Dis avec moi, il m'amène. Bien-aimé, je vais te voir bouger, puis il m'amène. Bien-aimé, fais un acte prophétique, il m'amène. Dieu nous amène. Alors, Joseph aimait ses vêtements méticolores. Il était tout le temps avec ses frères. Et son père, son père, toujours le moins des premiers. Papa, les frères, il dit, oh, l'homme, l'enfant le plus aimé de son père. Dieu dit, non, mais pourtant, je t'ai donné des rêves. Bien-aimé, tu as des rêves dans ta vie ici. Continue à rêver. Dis à ton voisin, je vais continuer à rêver. Ne perds pas tes rêves, quelle que soit la situation. C'est simplement parce que tu ne veux pas changer les vêtements, voilà pourquoi ton rêve n'arrive pas. Dieu veut que tu changes les vêtements pour que tu y ailles. Là où tu trouves ton rêve. Bien-aimé, les rêves que Dieu met à ta tête. Pourquoi il n'avait pas mis ça chez toi, donc il l'a mis chez toi? Parce que c'est le rêve de ta destinée. Mais accepte simplement que les vêtements soient quoi? Enlevés. Ça veut dire que des fois, ça coche des choses. On aime ça d'une manière, on dit que, « Eh, si je n'ai plus ça, je ne serai pas bien. » Moi, j'avais une veste, maintenant je ne porte plus. Ma femme, c'est ce qui était déchiré à l'intérieur. Vous me voyez porter cette veste-là, je ne laissais pas. J'aimais la veste et pourtant il y avait d'autres vestes. C'est déchiré, derrière j'ai dit à ma femme, mais j'essaie de couvrir ça toujours. J'ai déchiré ici. Vous me voyez porter ma femme à cousine partout. Je ne voulais pas. De même elle m'a dit, « Donne-moi, donne-moi. » Non, non, je vais jeter. Pourquoi ? Parce que je n'arrivais pas à m'en débarrasser avec ça. Parce que dans la vie, on a toujours des choses, Ben-Aimé, on s'accroche de ça. Mais aussi longtemps tu t'accroches de ça, Ben-Aimé, tu ne sauras pas qu'il y a d'autres choses de meilleures que ça. Pourtant, il y a d'autres choses qui sont plus meilleures que ce que toi tu t'accroches. Ben-Aimé dit très fort, il y a de choses plus meilleures que ce que j'ai. Ah, dis-lui, laisse-moi partir. Ben-Aimé, dis-lui, laisse-moi partir. Ah, dis-moi, laisse-moi partir. Ah, dis, laisse-moi partir. Ben-Aimé, si tu as un garçon qui t'embête aujourd'hui, quand tu rentres, tu dis, « Papa, laisse-moi partir. » Il t'a dit pourquoi ? Je lui dis, « Non, laisse-moi partir. » Parce qu'il y a des hommes plus meilleurs que toi. Je lui dis, « Tu as dit les hommes plus meilleurs que moi. » Non, laisse-moi partir quand même. Laisse-moi partir, parce qu'on doit enlever d'autres vêtements qu'on porte. Joseph ne voulait pas dire, « Je vais provoquer le problème. » Ses frères ont commencé à le détester. Mais d'autres haines, nous nous pensons que quand les gens nous haïssent, c'est parce qu'ils veulent nous tuer. Ben-Aimé, non. Si Dieu t'attaque à un endroit, personne ne pourra te tuer. Parce que Dieu est parti d'attendre à des golves. « Qui va te tuer, ma belle neuf ? » Dieu t'attend. C'est qu'il a pris ses dispo. « Christian. » « Alléluia. » « Aïe, aïe, aïe. » Quand Dieu m'attend quelque part, il a pris ses dispo. « Christian. » « Toi, tu es qui pour me tuer. » Ben-Aimé, même si je marche à deux heures du matin dans la forêt, puisque Dieu m'attend, j'ai traversé. Même le lion vient. Il vient et dit, « Hé, hé, on l'attend. » Ben-Aimé, même quelqu'un dit, « Hé, le sorcier vient. » « L'autre, le chef, il dit, « Ne touche pas. » « Hola. » « Non, non. » « Je parle à un oncle sorcier. » « Peut-être en Afrique, je ne sais même pas. » « Toi, tu es à Yamoussoukou. » « Je sens ton odeur. » « Je sens l'odeur d'un oncle d'un Ivoirien. » « Tout ça. » « Là où tu es. » « Ben-Aimé, même si tu es une sorcière répétée, tu ne pourras rien faire. » « Parce que Dieu m'attend à De Gaulle. » « Ah, Dieu m'attend à De Gaulle. » « Ben-Aimé, je vois les gens, Dieu les attend dans une fête de mariage. » « Il y a les gens que Dieu attend dans une nationalité. » « Il y a les gens qui attend, Dieu attend pour qu'ils soient des chefs d'entreprise. » « Ben-Aimé, même si je bosse chez toi, je travaille chez toi, ne vole pas mon soleil parce que Dieu m'attend être chef d'entreprise. » « Aussi longtemps que je ne suis pas arrivé, Ben-Aimé, Dieu n'arrêtera jamais, Ben-Aimé. » « Ah, quelqu'un me regarde là. » « Ah, Féron, ça va. » « Il t'attend aussi ? » « Ah, Féron, il dit, toi, il t'attend où ? » « Boisaville ? » « Peut-être. » « Ah oui, peut-être à Boisaville, il devient ministre. » « Amen. » « Peut-être qu'on l'attend de même. » « Mais si tu viens ministre, pense à moi. » « Ah, mais oui. » « Quand Dieu vous attend, là où vous partirez, là, il faut penser à moi. » « Amen. » « C'est moi qui vous ai dit que Dieu vous attend, non ? » « Moi, je suis venu vous informer que Dieu vous a. » « Il faut faire la commission, n'est-ce pas ? » « Oui, oui. » « Intérêt. » « Intérêt. » « Nivez. » « Il faut que j'aime mon nivez. » « Parce que c'est... » « Est-ce que tu es ici ? » « Moi, je... » « Tu dois te sauver que Dieu t'attendais pas. » « Moi, je suis venu te dire, c'est que quand tu arrives là-bas, passe-moi ma partie. » « Donc, maintenant, comptez le nombre de têtes qui sont ici. » « Mais moi, je suis riche. » « Amen. » « Allélui. » « Amen. » « Et si tu comprends le tiers rose, Dieu t'attend. » « Quand tu tournes, si tu passes par moi, écoute bien. Joseph, maintenant, ses frères ont décidé, on dit qu'on va lui changer le vêtement. Bien-aimé, dans la vie, c'est compliqué. On change Joseph le vêtement d'amour auprès de son père, on lui porte un vêtement d'un esclave qu'on vend. Dans la vie, il y a des moments, bien-aimé, quand tu vois quelqu'un descendre, ne néglige pas cette personne. Il ne faut pas dire toujours « Ah, assis la naïe. » Non, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y a des gens que toi, tu penses assis là, or, la personne a pris la direction de son élévation. Il y va là où Dieu l'attend. Est-ce que tu comprends ça ? Un homme comme Papi Koumou, les êtres spirituels, on ne blague pas avec lui, ne néglige pas. Même si tu attends les petits poissons d'Orléans, mais ils sont là. Ce sont des petits poissons. l'indacala. Mais toi, reste calme. On m'a changé simplement les vêtements. Les vêtements ne veulent pas dire que la maman, quand il enlève les vêtements de son enfant, il ne les laisse pas nu. C'est pour lui remettre un autre veille. Ne dis pas Papi Koumou n'a plus la voix. Non, c'est un vêtement d'une petite gloire. Dieu veut me donner un autre vêtement qui sera le vêtement de la grande gloire. Mais au moment où on enlève, je reste un peu nu quelques minutes. Et toi, tu dis, c'est fini. Mais qui t'a dit, je resterai nu ? Une maman ne peut pas laisser son enfant sous le foie nu pendant qu'il a changé de vêtement parce qu'il a fait caca. Comme je fais caca. Et toi, tu restes comme ça l'enfant. Mais non, je l'enlève, mais je vais remettre un autre veille. C'est-à-dire que si j'ai prophétisme, bien aimé, tout ton malheur, Dieu va enlever pour te donner un autre voie. Faitement. La honte que tu en dises, bien aimé, c'est simplement parce qu'on t'a enlevé maintenant les sabis. Les gens voient ta nudité, ta honte. C'est-à-dire que les gens te critiquent. Tu m'écoutes, ma fille. Alors, à un moment, Dieu va te réveiller. Mais la Bible nous montre que Adam et elle vont pécher. Ils ont mis un vêtement sentinant. Dieu les a amenés à un vêtement pour les réveillir. Les réveillir. Mais là, Joseph a changé. Il était aimé. Il avait un vêtement de fier auprès de son père. Mais il porte un vêtement d'une personne qu'on va vendre. C'est la vie. Mais hors cela, les autres, les frères déjà repassés que c'était fini. Oh, ils ne savaient pas. Le changement de vêtement lui amène à un vêtement quoi ? De gloire. Je ne comprends pas ce que j'ai dit. Et il arrive là-bas en levant. On l'achète dans la maison d'un homme qui est potifard. En arrivant dans la maison de potifard, on lui porte un vêtement d'un serviteur. La vie change des époques. Benémé, des fois, accepte ce que les gens te font simplement parce que Dieu te change de vêtement. ne haïs pas à d'autres personnes qui te font du mal. Cessez-moi les vêtements. Un jour, ces mêmes personnes vont te couvrir à un endroit. Toi, au moins, tu connais la souffrance mais elles ne connaissent pas. Amen. Vous voyez les frères de Joseph, quand ils sont arrivés, ils commençaient à trembler quand je leur disais vous, je vais vous arrêter tout ça. Ils tremblaient. Mais Joseph ne tremble pas parce qu'il connaît déjà comment on arrête quelqu'un. Un homme comme moi, même si tu me situes au papi, comme ça, même si tu me rejettes, j'ai connu des trahisons, j'ai connu cela, c'est que ça ne me fait plus rien. La Bible dit ce qui ne te tue pas t'ira quoi. Ce n'est pas la Bible, c'est les gens. Et vous acceptez. Alléluia. Ce qui ne te tue pas t'ira plus fort. Aussi longtemps, les gens cherchent et disent mais combien de gens te critiquent et tu es mort. C'est que tu es devenu plus fort que ça. Et au moins, toi au moins, tu connais comment ça fait mal quand on critique. Et elle qui te critique et tu connais ça. le jour qu'on va le faire. Bien-aimé, toi tu es devenu plus fort que eux. Laissez-le les Ndaka là, les petits quoi. Bien-aimé, nous quand on pesait notre petite pêche là, dans des petites rivières, des Kalamou, parce que moi j'ai connu Kalamou, Mokali, et tout ça là, et tout ça. Vous prenez des petits parce que vous connaissez des petits paroles de Ndaka là, vous ne me préoccupez. Mataka. ce n'est pas tous ceux qui vivent dans l'eau, c'est un gros poisson, non, il y a des Mataka. Vous voulez que c'est des Mataka, non ? Comment on appelle ça en français ? Les Tétards. Les Tétards ? Ou bien les Matakettes. Les Tétards. Vous comprenez ça ? Les Tétards. Mais tous vivent dans l'eau. Ce n'est pas parce qu'on vit tous dans l'eau. L'eau pour nous c'est la parole, n'est-ce pas ? Ce n'est pas parce que nous tous, nous parlons de Dieu, nous sommes de la parole, nous tous, on est de la même quantité et de la même qualité, de la même grosseur. Il y a des Mataka, des Tétards, et il y a des Matakes, vous ne vous en passez, et tout ça. Mais il y a aussi des poissons, des gros, c'est quoi ? Poissons, au point qu'il y a des baleines. Il faut qu'il y a des baleines. Peut-être partie loin. Alléluia. Adonai, Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, Alléluia. Benhémé, je vais voir quelqu'un de la joie parce que Dieu t'attendait pas. Il arrive dans la maison de Potiphar, un premier mars. On a changé encore le vêtement. Le premier vêtement, c'était le vêtement de l'amour de son père. Benhémé, il y a eu des gens qui t'ont aimé à un moment, tu t'es retrouvé avec des gens qui ne t'aiment pas. La vie, c'est comme ça. On l'a beaucoup aimé. Maman Christine, maman Abisho, à un moment, les gens, c'est normal. Ne te dérange pas quand les gens commencent à faire ça. Comprends directement, c'est le changement de vêtement. Alléluia. Il était aimé par son père. À un moment, il porte un vêtement de quelqu'un qu'on va vendre. Il est devenu quelqu'un qu'on n'aime pas qu'on va vendre. Il arrive dans la maison de Potipha, il retrouve un peu d'amour encore, mais avec un vêtement de qui, pas d'un fils, mais on lui a fait un serviteur. Benhémé, tu vas te retrouver dans d'autres maisons. Tu n'as plus davantage comme tu avais chez ton père, mais tu n'as pas le choix. À un moment, accepte quand les gens te négligent là où tu dors. Ne te fâche pas, ne les critique pas. C'est simplement l'étape de la vie. Regarde simplement, dis, je suis en train de partir à ma destinée. Alors, il arrive dans la maison de Potipha, benhémé. Comme tout allait bien, son chef l'aimait beaucoup, il commençait à sentir qu'il faut que je reste ici. Dieu dit, non, 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 toi, tu ne dois pas rester ici. Mais lui-même, il n'avait pas l'intention de partir. Dieu va provoquer encore dessus. Les situations arrivent pour nous changer de vêtements. Dieu dit que non, il faut que la femme cherche des problèmes pour que lui, on la lève quoi? Si on retourne dans l'histoire des frères, quand le frère a levé les vêtements, si vous lisez, toujours dans la Genèse 37, vous allez voir que les frères l'ont levé quoi? Ils ont ramené chez qui? La personne qui lui avait donné. Pour dire à la personne, toi, tu l'aimes beaucoup, Regal. C'est pareil, la femme a pris les vêtements, il l'a amené chez qui? Potipha qui l'aimait beaucoup. Benhémé, il y a des gens qui vont aller dire aux gens qui nous aiment et ne plus nous aiment. Mais ne te fâche pas, ne regrette pas. Benhémé, c'est normal, viens à ton voisin, c'est normal. Dieu dit à partir de juste autorise critique-moi. Je vous autorise, critiquez-moi. Parce que si vous ne me critiquez pas, je ne changerai pas de vêtement. Je penserai, je suis bien avec ces vêtements. Je vous comprends ce que je dis. Si les gens te font toujours du bien, tu n'auras pas l'intention de changer les choses. Je vous comprends ce que je dis. Insultez-moi, critique-moi. C'est l'avantage qui me donne à partir plus loin. C'est ce que les passeurs et parfois ce qui peut me suivre, là, je ne parle pas de ce long. Ils m'ont posé la question une fois avec son épouse. « Bishop, comment tu fais ? » Parce que les gens te citent en l'air mais tu es calme, tu es bien, quand tu viens là, les gens te risquent. Je lui dis « C'est pour vous. » Je lui dis « Parce que moi, les jours que les gens vont arrêter de me critiquer, je n'arriverai plus à prier. » Il m'a dit « Ah bon ? » Je suis parti voir sa femme à l'hôpital, je rentre, il m'a dit « Tu vois les gens qui viennent de sauter là ? » Ils t'ont saboulé, ils t'ont pitté au palais. C'est un bon français là. Ils t'ont saccagé. Ils m'ont saccagé. Moi, je dis « Même, ils sont venus voir l'enfant, mec, c'est ton ami, je vous avais dit, aussi longtemps les gens ne vont plus me critiquer, moi, je deviens faible. » Ce qui me donne la force de prier, parce que je sais que si je ne prie pas, qui peut me soutenir parce que les gens me critiquent. Alors, c'est cette force, quand je pense que les gens me combattent, les gens me parlent mal, les gens m'insultent, c'est alors que ça me pousse à chercher. « Dieu, Dieu, aide-moi, je n'ai que toi. » Je n'ai que toi et toi dans le ciel. Je ne désirai rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu met le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi et toi dans le ciel. Je ne désirai rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu met le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, j'aime et ça vient. Ah oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, j'aime et ça vient. Près de toi, j'aime et ça vient. Je passe en. Je n'ai que toi et toi dans le ciel. Je ne désirai rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu met le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi et toi dans le ciel. Je n'ai désirai rien d'autre et que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je t'offre, Dieu met le soutien de mon cœur. Ah oui, Dieu. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon espoir et l'ambiance de bien. Ah oui, tu es le soutien Le soutien de mon cœur, montre l'espoir et remplit les biens. Ah oui, tu veux tuer le soutien de mon cœur. Près de toi, je te sens bien. J'aime Dieu, il m'a donné une mère, il m'a chagé. Je ne regrette pas. Il m'a donné la puissance, la parole après, c'est bien, l'anxion. Et il m'a donné, tout ce qu'il m'a donné, c'est pour lui. Laisse-moi l'élever, l'éveil de toi. Il m'a donné, 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 il m'a donné. Il m'a donné, il m'a donné, il m'a donné. Il m'a donné, il m'a donné, il m'a donné, il m'a donné. Mais je vais forcer les gens de changer de vêtements. Venez, mais je vais forcer les gens de changer de vêtements. Là, il est là où il nous attend. Je vais vous plairer. Pourquoi les gens m'abandonnent ? Mais non, parce que tu sais que si tu restes longtemps, tu deviendras pas ce qu'il pense. T'es toi. T'es pas quelqu'un d'autre. Dieu pense t'es toi. Il y a des personnes qui ont quitté l'Afrique parce que les parents sont morts. Ils ont fait brûler maintenant la vie. Bien-aimé, je t'ai dit que Dieu veut te changer les vêtements. Bien-aimé, il y a un ami qui a été arrivé dans une maison. Cet ami t'a beaucoup maltraité à cet endroit au point que, bien-aimé, tu es parti aujourd'hui. Tu as un appartement, tu es posé. Dieu veut te changer le qui ? Le vêtement. Bien-aimé, tu comprends cela. Bien-aimé, tes enfants étaient chez ta soeur. Tes enfants ont souffert. C'est ce qui t'a donné la motivation de pouvoir maintenant les aider. Alléluia. Il y a d'autres choses qu'on sait. Ils sont là-bas, ils sont bien. Tu ne feras rien. Tu n'aimais d'autres vêtements de Dieu pour vous. On ne déteste jamais ta soeur ni ton frère qui a malgré tout ce que tu fais. C'était simplement Dieu qui voulait te changer quoi ? De l'autre vêtement. Est-ce que tu comprends cela ? Est-ce que tu comprends cela ? C'est ce que vous verrez que Joseph n'était pas mauvais envers ses frères. Parce qu'il a compris que grâce à vous, mes vêtements ont changé pour que je devienne ce que je suis quoi ? Bien-venue. C'est ainsi que je dis aux gens qui me font du mal. Grâce à vous, je devienne ce que Dieu me demande de venir. Au-delà de Jésus. Dieu permet ce que je veux. J'enseigne quelqu'un prophétiquement et je te conseille à comprendre quelque chose pour sortir de la colère, de la haine des gens qui te font des choses. Comprends simplement. C'est Dieu qui provoque ces choses pour que tu puisses changer quoi de vêtements. Bien-venue. Il y a d'autres situations où ta vie, tu as pris cela au sérieux. Les jours où les gens ont dit qu'on ne va plus t'aider. Quand les gens t'aider, tu pensais que non, même si je ne travaille pas, je ne cherche rien. J'aurais mon oncle, j'aurais mon cousin qui va me faire ses cibles. À un moment, tu verras que ton oncle devienne bizarre avec toi. Ne dis pas qu'il est mauvais, il est jeune. Non, c'est simplement que Dieu a provoqué cela. Tout est pour ça que tu es venu aujourd'hui. Mais attends, je dis à ta copine qui t'a critiqué. Parce que Dieu disait, laisse-toi, laisse tes amis là, laisse ces personnes là que tu ne voulais pas. Dieu va provoquer ta propre copine que tu mettais confiance. Va te critiquer. Tu dis, ah, vraiment c'est elle qui m'a critiqué. Non, ce n'est pas parce qu'elle est mauvaise. C'est simplement parce que Dieu veut te changer ton attitude, ton caractère. Pour que tu puisses te respecter, changer la manière de fréquenter les choses. Depuis ces jours-là, tu es devenu une femme sérieuse. Tu n'aimes plus les blagues, les sorties inutiles. Pourquoi pas ? Parce que Dieu a voulu te changer ton attitude. Est-ce que tu comprends avec moi ? Dieu a voulu te changer ton attitude. Non, c'est pas le changement. Ce n'est pas le changement, mais là où je veux arriver, c'est ce qui compte, bien aimé dans ma vie. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu vois, mais ce que je veux devenir. C'est la fin quoi ? Qui compte. Fais tout ce que tu fais. Mais sache-le, c'est la fin quoi ? Qui compte. Je comprends ce que je dis là. C'est la fin qui compte. Et maintenant, dans la maison des potifards, les garçons étaient bien chefs de toutes choses. Et habillés avec un vêtement de serviteur. Mais Dieu ne le voyait pas avec des vêtements de serviteur. Dieu attendait qu'il ait un vêtement des ministres d'État. Mais il était content. Je lui ai dit, mais ce type-là, il ne veut plus partir de cette maison-là. Je vais provoquer. La dame de la maison va dire que lui, il voulait le violer. Mais d'autres témoins, écoute. On peut salir ton témoin simplement pour que Dieu était loin de d'autres personnes, que tu mettais confiance que c'était des mauvaises personnes. Et Dieu provoque les situations. Et toi, tu t'es la main. On a dit des choses sur moi. Maintenant, tu ne m'as jamais abandonné. Mais ce sont les mauvaises personnes que tu as avec ça. Pas qu'une bonne personne avec toi-même, ce que ce n'est pas qu'une bonne personne. Toi, tu croyais que c'était des bonnes personnes. Et ce que c'est que Dieu dit, non ? Si je lui dis, dans le rêve, il y a une des personnes qui ont réagé que c'était des mauvaises personnes. Ils ne voulaient pas croire. On dit, ah non, il ne t'aura en service comme ça, ah non, non. Dieu dit, bon, ça va. Je vais provoquer. On voit que mon frère, c'est moi et c'est lui. On va voir ce que j'ai avancé. Pourtant, au moins, je le libère avec ces gens. Moi, je suis à le libérer avec ces gens, il ne comprend pas. C'est pareil. Dieu dit, Abraham, je te donnerai une descendance. Ta postérité sera une multitude des gens. Tu auras une grande postérité. Mais Dieu dit, Abraham, tu sors avec ta femme. Sarah, vous irez vers un pays que je te montrerai. Mais il a pris les nevées. Pourquoi ? Parce que son grand frère était mort. Il a laissé un fils, il dit, bon, je suis son père quand même. Je ne peux pas laisser. Dieu ne l'avait pas dit de le prendre. Il y a des moments, bien-aimés, on a nos sentiments émotionnels à nous-mêmes. Or, Dieu a promis l'enfant. Il ne pouvait pas avoir Isaac aussi longtemps. Il avait qui ? L'autre. C'est ainsi que la promesse a pris beaucoup de temps pour qu'il puisse avoir un enfant. Vous comprenez ce qui se passe là. Parce que Dieu sait que quand tu as dit une lutte dans la tête, j'ai un enfant. Mais moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'arrive pas à ce que tu as. Il y a eu des problèmes entre les serviteurs de l'autre. Mais il y a d'autres séparations qu'on fait même dans la famille. D'autres ne plairent pas. Parce que vous arrangez. Les personnes n'aiment pas. N'efforce plus. Parce que pourquoi la personne... Est-ce que tu ne comprends pas ce que j'ai dit ? C'est bien. Il y a eu des problèmes. Je dis, pardonne-moi, on vit ensemble et tout ça. Mais toi, après, je ne veux pas. Mais qu'est-ce que je dois faire encore ? Tu ne comprends pas que la Bible dit, il n'y a qu'il arrive sous le soleil. Dieu ne connaît pas. Tout c'est Dieu. Il n'y a rien qui arrive sans Dieu. Si Dieu ne connaît pas tout c'est Dieu. Vous vous souvenez, Dieu envoie Moïse pour libérer les enfants d'Israël. Mais il a fait ça pendant des idées. C'est Dieu. C'est que quand je te demande pourquoi tu ne veux pas, c'est que Dieu enlève sur ton cœur. C'est que quoi ? C'est que Dieu me dit, ah, c'est moi qui t'enlève ces vêtements là. Où c'est mon cousin, où c'est mon petit frère, où c'est mon grand frère. Mais pourquoi il ne veut pas arranger avec toi ? C'est que tu pensais, peut-être pas Dieu qui te dit qu'aussi autant que tu te boves avec cette personne. Si tu aimais qu'il te plaît beaucoup, en réalité, cette personne n'est pas qui fait du mal. Mais toi, tu ne l'aimais pas. Maintenant, je vais te montrer. Comme si je te dis, abandonne ton frère. Abandonne ton neveu, abandonne ton oncle. Tu ne vas pas supporter. Moi-même, je vais provoquer des problèmes. Il y a des problèmes. Tu comprends. J'étais pour des choses, je dis pour que tu comprennes. Les jours que tu dis, tu ne comprends pas, Dieu va te gifler. Pas ce que tu dis. Je t'ai dit d'autres problèmes. C'est Dieu qui provoque ça pour que tu parles là où il t'attend. Quelqu'un comment c'est là ? Alléluia ! Alléluia ! Il y a la femme qui dit maintenant, couche avec moi. Écoutez-moi. La femme dit à qui, Joseph ? Couche avec moi. Je vais faire ceci, je vais faire cela pour toi. D'ailleurs, il n'est pas là-dedans. Il ne saura même pas. Joseph dit non. Non. La femme dit comme tu dis non. Cet homme dit non. Je vais provoquer des pros. Vous savez, quand une femme dit devant les gens que tu as voulu violer, les gens croient facilement. C'est dur, hein ? D'être un homme qui les femmes mentent sur toi. Pourquoi ? Pour le CEC, il dit qu'on ne le ferait même pas se battraper. Je l'ai dit. Pas de quoi dire. Elle-même a dit. Elle a dit encore devant les gens. C'est que c'est vrai. C'est comme ça. Surtout quand tu es conso comme moi là. On regarde la femme et c'est comme Nathalie. On va dire, c'est vrai. Toi, Nathalie, tu peux te faire quoi ? C'est toi. C'est toi qui a voulu faire Nathalie, ça. Mais je t'explique. Devant le cas, quand tu vas te faire rentrer les messieurs, on va dire, oh, messieurs, tu es vrai. Tu n'avais pas encore dit. Parce qu'on voit ta forme. Peut-être que c'est Nathalie qui voulait me violer. Mais on ne va pas croire pourquoi. Parce qu'on dit qu'elle, comme Léla, est-ce qu'elle peut te faire violence ? On voit les jugements des gens. N'est-ce pas, Nathalie ? On va penser à ta taille et à la mienne. Mais, oh, il y a des femmes dangereuses. Comme la femme des pauvres, c'est phare. Vous comprenez cela ? Joseph, la femme, tellement elle voulait prendre Joseph, Joseph a fui. Vous dites, ah oui, il vaut mieux prendre les vêtements. Mais que moi, je sors, je cours. Quand il a léché les vêtements, il est parti. Le mari est arrivé. Il dit, Joseph, celui que tu aimes, regarde même son vêtement. Il a voulu quoi ? On lui change encore, Joseph, les vêtements. On lui fait porter les vêtements d'esclave à la prison. D'un prisonnier. Mais la vie est compliquée. Et certaines personnes diront, ah, s'il était vraiment la fille de Dieu, serviteur de Dieu, pourquoi il y a toujours des problèmes dans sa vie ? Quelqu'un a fait cela ? Beaucoup le diront. S'il est vraiment un vrai serviteur de Dieu, pourquoi les gens le laissent comme ça ? Il y a eu Joseph. Lui, il avait dit que Dieu l'élève. Il fallait que les gens l'aiment. D'ailleurs, la Bible dit, ils vont te faire les versets de la Bible pour te tuer. La Bible dit, les riches ont beaucoup d'amis. C'est lui qui t'élevé a beaucoup d'amis. Et Joseph, lui, il a envie qu'il les sera élevés. Il fallait qu'il ait beaucoup d'amis. Mais pourquoi tout le monde la hisse ? C'est qu'il a le problème. Mais en tout ça, Dieu voulait dire à Joseph, Joseph, tu ne dois pas rester dans la maison de Poro. Je dis à quelqu'un, ne reste pas dans cette position. En nom de Dieu, ne sois pas content de ce que tu as. Je dis à Dieu, amène-moi plus haut. Je dis à Dieu, amène-moi plus haut. Encore plus fort, Dieu, amène-moi plus haut. Ne sois pas content avec les petites choses. À un moment, tu espéras que ce que tu as aujourd'hui, tu n'arrives plus à t'en sortir. Il faut que tu montes. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Amen. Ne te sois pas erré parce que moi, j'ai mes amis. On a été à Angola ensemble. On est toujours, même si les gens ne me parlent pas, je sers avec eux. Faites attention. Ces personnes-là peuvent être trahies demain. Quand tu penses que Caïn, même père, même mère a fait le mal, et lui, il n'est même pas de ton sang. Pour te faire du mal, il ne peut pas te faire. Quand tu veux quoi, Dieu ? Voilà pourquoi je dis, je n'ai que toi. Sois seul sur la terre. Je ne désirais rien d'autre que toi, Seigneur, sur la terre. Même si je suis faible, même si je tombe, c'est toi qui es mon soutien. Parce que l'homme te soutient, il va te critiquer. Et vous savez, il a fait ça. C'est moi qui l'ai consolé, non ? Il va dire encore aux gens. Tu sais, quand tu le voyais plairer, là, je l'ai même sué les larmes. Et il plairait. Il plait aussi comme s'il avait raison. Mais c'est toi qui m'as consolé. Je regarde l'homme. L'homme est bizarre. Et quand on voit la morphologie, on dit que ce sont des gens gentils. Mais ce qui se passe dans leur cœur ? Benime, si tu pouvais voir les cœurs de tout le monde tout le temps, tu vas commencer à changer la route quand tu le vois, tu fouilles. Je te dis, les cœurs des autres sont comme ça. Les autres à l'intérêt, ils sont... D'autres se promènent avec des couteaux dans les cœurs. Si tu les vois, tu vas fouiller. Ah, ça, ça ! Je te dis, pourquoi tu me fais de dire ? J'ai vu ce qu'il y a avec ton cœur, là. Mais je te dis, il y en a d'autres qui ont des pistolets. Dépistolets comme ça dans les cœurs. Ils se promènent comme ça. Pour tuer les gens dans les cœurs. Mais quand tu les vois, il est bien. Mais on a dans les cœurs, il y a des pistoles. Cowboy. Chalaco. Vous croisez Chalaco ? Il faut être ancien pour croiser Chalaco. Il ne faut pas dire quelqu'un d'aujourd'hui, comme de Solange, il faut dire quelqu'un de longtemps, tu veux dire Chalaco. Mais on a dit, il ne faut pas faire Chalaco, là, c'est quoi ? Tu as vu ça, après. Ce sont nos films de l'époque de Chalaco. Bon, en Angola, en Angola, on a des pistes en vie, puis tout ça. En tout cas, tout ça. Mais Chalaco, pourquoi c'est Chalaco ? Tu vois, il ne connaît pas Chalaco. Mais pourquoi c'est un Kinois ? Il n'était aucun au Congolais. Il a dit, en Angola, il n'était pas un film, mais c'est la réalité de pa, pa, pa. Et voilà pourquoi d'autres Angolais ont amené ça dans les cœurs, mené les armes, comme ça. Pa, pa, pa. Et les Congolais d'aujourd'hui, tu vois un frère comme ça, gentil, mais danser devant ton mari, devant ta femme, une sœur. Les Congolais, tu le vois comme ça devant toi. Papa, moi, je dis, maman, Sophie, voilà, un do bolo, des fois, papa, dans les cœurs. Vous restez là-dedans, un do bolo. Ouais, je ne comprends pas ce que je dis là. Sois avec moi pour comprendre ce que je dis. Je n'ai pas dit Sophie danse. Oh là là. Explique-moi. Sophie. Sophie. Je n'ai pas dit toi qui danse. Expliquez-nous les Français. Expliquez-nous. Voilà, il ne faut pas parler quand tu n'as pas compris au débat d'abord. Écoutez bien. Maintenant, il arrive, bien-aimé, dans la prison. En arrivant à la prison, il porte un vêtement de prisonnier. Bien-aimé, il y a des moments dans la vie, bien-aimé, tu perds toutes les dignités que tu avais. Même les gens qui te respectaient ne vont plus te respecter. Ne plaire pas. Ne plaire pas. Toi qui comprends ce que j'enseigne, ne plaire pas. Dis simplement, Seigneur, j'attends le jour que tu vas m'amener là où tu m'attends. Dans tes prières, tu dis ça. Parce que si tu plaires, c'est comme si tu ne veux pas qu'on te change directement toujours. Bon, des fois, c'est aussi naturel d'avoir la douleur. Même l'enfant, je dis, il plaire, mais pourtant, on va lui changer pour son bien. Vous comprenez? Même si tu plaires, mais au moins, accepte qu'on t'amène là, on t'amène. Ne refuse pas. Quelqu'un entend aujourd'hui? Joseph, regarde l'histoire. Beaucoup aimé chez ses parents. Il était bien avec un vêtement d'amour. Quelques temps, il commence à perdre quoi? Cette position. On le met dans une citerne, bien aimé, comme une marchandise. Il devient comme une marchandise qu'on peut vendre. Et il arrive encore là-bas, bien aimé, et on le voit comme une marchandise qu'on présente. Vous savez, les esclaves vont le présenter comme ça devant les gens. Et les gens venaient aussi regarder. Ils peuvent toucher même ton sexe. Parce que tu es une marchandise. Une mère, il touche une. Il regarde derrière. Il regarde la tête. Pas de chevet. Ça ne peut pas pousser. C'est trop tard. C'est trop tard. Cet esclave, il n'a pas... On ne peut pas pousser encore le chevet. Lui, ça vient derrière. Oh là 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 là, ça va finir bientôt. Oh, lui, ça... Mais c'est un enfant, comment il a déjà ça, lui ? Comment il a déjà ça avant comme ça ? Oh là là. Il dit, mais il est beau, mais il a commencé ça tout là. Est-ce qu'on peut décéter les prix, monsieur ? Vous avez dit qu'on a 50 francs, mais moi, le chevet est fini, donnez-moi 45 heures. Vous voyez comment on faisait l'homme ? Vous comprenez ça ? C'est comme ça qu'on faisait. Alors maintenant, tu perds la valeur. C'est ton père qui t'honorait. À une portion qui t'honorait. Maintenant, tu deviens devant les gens où on commence à te prendre comme une marchandise. Bien-aimé, ça arrive, tu vas vivre, peut-être, chez une femme de la famille, on te traite par d'une de l'enfant de la famille. On commence à t'envoyer de faire des choses que tes cousins sont là, on les envoie. Quand tu te dis, et quoi ? On te fait manger, tu veux pas faire. Bien-aimé, il y a des moments à cette position que Dieu te traverse. Ne lutte pas avec ce qui t'arrive des fois. Je vous ai dit, nous sommes des aides, quand le vent souffre, on se laisse des fois. Ça va t'amener toutefois à un endroit que Dieu t'amène. Quelqu'un pensez que j'ai dit ? Il y a des moments comme ça. Papa, ta mère est partie, papa a pris notre femme, la femme commence à te maltraiter. Ne quitte pas ton père comme ça, sinon tu vas mener une mauvaise vie à l'extérieur à certains moments. Cela te prépare pour de grandes choses. Quelqu'un pensez que j'ai dit ? Est-ce qu'on peut rester avec moi, arrêter de vous distraire avec les enfants ? Pendant qu'on parle, nous on attaque quelque part, tu vas rester, c'est que je t'ai en église. Suivez-moi ici. Au Luvon, il arrive chez Potiphar, il a eu un peu d'honneur mais inservité. Tout le monde pouvait l'envoyer. Chez ton père, tu faisais des caprices de fils. Quand on te voit, papa je suis fatigué mais là-bas tu ne peux rien faire. Il y a des moments de la vie bien-aimée, tu n'as pas un mot à dire à un endroit. Tout ce qu'on te dit, tu es obligé de le faire parce que ta position, je suis sans papiers. Au point que bien-aimée, il y a des hommes qui souffrent même dans ces pays, qui ont eu des femmes qui ont des papiers, les femmes commencent à les manquer de respect. Et tu penses que moi quand j'étais une femme qui me manquait, mais la situation. Et tu regardes que sinon, je me retrouve dehors. En plus, moi, je vais appeler la police. Et si on appelle la police, je me retrouve au Congo ou en Angola ou à Côte d'Ivoire ou ça, je retourne. Alors, ma famille déjà là-bas souffre, s'ils me revoient, ça va faire encore du mal aux autres. Et des fois, tu te laisses. Mais non, mais attends, elle t'a fait pleurer. Je sais ce qu'il fait. Un homme sans papiers n'avait pas dit que toutes les femmes ne vont pas l'aimer. Il faut faire attention. Il faut les femmes parce que tu vas galérer. Qui t'a dit ça ? Quand tu es beau comme mon petit frère là, à la sortie, après elle a dit bonjour, je n'ai pas dit ça. Mon frère, il ne faut pas qu'on va te donner beaucoup de bonjour. Si je te donne beaucoup de bonjour, tu m'appelles. Bonjour, bonjour. Oui, c'est moi, le petit frère de pasteur qui disait bonjour. Bonjour, bonjour. Quand tu étais devant, tu me voyais parce que moi. Attention, écoutez, vous comprenez ce que je dis ? Il y a des moments dans la vie comme ça. Mais le problème bien-aimé ne regarde pas ça. Pense, c'est la fin quoi ? qui compte. C'est la fin de ta vie qui compte. Il t'est fait étudier mais il t'est maltraite. Bien-aimé, il va étudier. Laisse-lui te faire étudier mal qu'il t'est traite. Mais c'est la fin quoi ? Qui compte. Ceux qui t'est maltraite aujourd'hui, qui sont forts, demain, ils seront faibles. La Bible dit les premiers seront quoi les derniers ? Tu es aujourd'hui papa, demain, tu viens de la grand-père, tu seras faible. C'est moi qui serai fort maintenant pour t'aider. Tu vas faire quoi ? Est-ce que vous comprenez cela ? Demain, c'est nos enfants qui seront plus forts. Aujourd'hui, c'est nous. Mais demain, c'est eux. C'est ainsi que, bien-aimé, quand tu fais le mal aux gens, faites attention, c'est demain, lui, il est fort. Que comprenez ce que je dis ? C'est la fin quoi ? Qui compte. Je parle à ma fin bientôt, bien-aimé. Dans la prison, bien-aimé, il était là comme tous les prisonniers, mais loin de sa famille, bien-aimé. loin des gens de son père qui l'aimait beaucoup. Il vit maintenant avec des personnes qui ne peuvent pas l'aimer, mais il s'adapte à cette situation. Il est parti là-bas, bien-aimé, dans un pays qui n'a ni frère, ni cousin, ni cousine. Les autres, les gens pouvaient venir les rendre visite à la prison, mais Joseph n'avait personne. Bien-aimé, si tu comprends cela, les autres pouvaient recevoir des courriers, mais toi qui vas t'écrire, ça arrive dans la vie un moment bien-aimé, il n'y a personne qui te regarde même. Les autres, quand ils réalisent les choses, vous voyez, beaucoup de gens viennent, mais toi, quand tu fais un petit truc, tu ne peux inviter personne, tu n'as personne à inviter, parce que les gens ne t'aiment pas. Mais ne regrette pas, ayez un cœur comme moi, votre père. Je suis content quand quelqu'un organise quelque chose, il m'invite, même il demande à mes enfants, Christ, là, vous voyez, ils aident beaucoup d'églises ici, à Orléans, mon fils, là. Quand ma père, non, c'est la chose de dire, allez, 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 mais quand nous on demande, personne ne viendra. Mais les mêmes personnes qui nous demandent, ne veulent pas venir, mais quand ils me demandent, j'envoie. Pourquoi je le fais ? parce que c'est le changement de V, de V3. Est-ce que vous comprenez cela ? Je suis Joseph, à une situation, mais tu arrives dans une situation que tu peux être Joseph, où tu te retrouves, personne ne peut t'envoyer même un courrier, personne ne peut te regarder. Mais, sachez-le que cela ne supprime pas ton rêve. Est-ce que vous comprenez cela ? Cela ne supprime pas ton rêve. Mais on peut toucher ton corps, mais on ne peut pas toucher ton rêve. Personne ne voit ton rêve. Tout le monde est libre de rêver. Dans le monde des rêves, chacun peut devenir même prince, même le président de RDC, de la Côte d'Ivoire. Dans le monde des rêves, combien de candidats étaient là ? C'est parce que tous rêvent président. Dans le monde des rêves, on est libre de rêver comme on veut. Touche-moi, insulte-moi, mais mon rêve, tu ne toucheras pas ça. Je garde mon rêve. Je dis à quelqu'un, avec moi, personne ne touchera mon rêve. personne ne touchera mon rêve. Continue à penser à ton rêve. Rêve, bien-aimé. C'est ce qui te donne la force. C'est ce qui te rassure que non, un jour, la fin va compter pour toi. Bien-aimé, continue à rêver. Tu avais rêvé dans ta jeunesse, je vais avoir un marage comme ça, bien-aimé. Malgré que tu as connu des échecs, des relations amoureuses, bien-aimé, ne bloque pas cela. Ou ne zappe pas cela. Continue à rêver. C'est la fin, quoi ? qui compte. Joseph avait rêvé qu'il sera grand, tout le monde va se positionner, mais il serait tout dans des situations. Mais il a continué à croire qu'un jour mon rêve va quoi ? S'accomplir. C'est ce que je dis. Même si tu as 50 ans, aujourd'hui 60 ans, ne dis pas ce que j'avais pensé, bien-aimé. On a vu un homme au Congo, un papa Wendo. Papa Wendo a chanté longtemps, mais il a eu des possibilités à la fin de son âge. Bien-aimé, le monde est compliqué. Tu peux changer ton histoire même à la dernière minute. Dieu là ne fera pas. Si tu crois en lui, il ne va jamais te décevoir. Il va changer ton histoire. Un homme qui a blague avec toi, une femme qui a blague avec toi, les gens qui ont blague avec toi, un jour, ils parleront de toi, bien-aimé. Je dis, il y a des bénédictions qui font des échos. Paul est marié. Même si tu ne voulais pas atteindre tes mains, les cons arrivent. Tu dis, c'est Paul, c'est ma cousine là. C'est les cons qui amènent. C'est ce que j'ai dit, bien-aimé. Ton élévation fera des cons. Amen. Bien-aimé, ta bénédiction fera des cons. Amen. Bien-aimé, ton chichet fera des cons. Amen. Et bien-aimé, la récite de ton enfant fera des cons. Amen. Nous voulons un Dieu qui nous bénit avec les échos. Quelqu'un entend aujourd'hui? Amen. Une fois que Dieu te bénisse avec les échos, tu as eu le pape, il a eu son séjour de 10 ans, zan, 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 zan. Ils attendent ça même là où ils habitent. Mais tu habites à Saint-Mazot-Etat, dis zan, 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 zan. Tu dis, mais c'est quoi ça? Et moi, je dis, c'est ma bénédiction de 10 ans. Alléluia. Qu'est-ce que je dis? Elle, là, on la connaît, qui peut l'épouser? Mais, mais, des fois, vous pensez, vous êtes dédié, Elle, là, tout le monde connaît, non? Qui peut l'épouser? Eux. Réatou, vous allez dire, eux. Il faut comment être? Eux. Elle, là, tu dis qui c'est qui. Tu lui demandes, c'est moi. Eux. Mais il y a des gens qui ne décident pas les épouser. Eux. Mais le jour qu'elle atteindra l'écho, on a l'invitation de tel ou de dimer. De quoi? De Maria. C'est quoi l'école a dit? C'est mon mariage. Tu as trouvé? À chaque fois que tu dis, ça fait les écoutes. Tu as dit oui. Oui, 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 oui. Alléluia. Les garçons-là, vraiment que je connais son père, quelqu'un de série, les garçons-là, il t'a accepté. Oui, 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 oui. Mais il y a des gens qui vont dormir mal à cause. Dites-moi. Parce que les échos, ça fait mal aux oreilles. Les gens vont commencer à boucher. Même si tu bouches, quand tu es lèvres, il y a des bénissons qui vont faire pleurer les autres. Alléluia. Tu n'acceptes pas qu'ils quittent Orléans. Trop d'échos. Est-ce que vous comprenez cela ? Les échos. Quand Joseph est béni, l'écho est arrivé jusqu'en Israël. Les frères sont partis là-bas. Papa, on a vu quelqu'un, ton fils, il nous a dit d'amener. Mais on a dit ça légitimement, ça arrive où ? Il y a des bénissons qui vont arriver. Même s'ils ferment leurs portes, qui a un appartement ici insonorisé ? Ma bénédiction sera le réveil de tout le monde qui dort. Vous savez comment est cela ? Tu dors, tu dors. C'est quoi le brûlant ? On dit, c'est le pasteur, papy. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a acheté. Il a acheté quoi ? Je ne veux pas parler. Quand j'ai parlé, j'ai fait des échos. Même les gens qui m'ont parlé de toi, ils m'ont appelé les échos. Je connais un homme, mais quand il est ressuscité, Jésus. On a dit aux gens, ne dis pas, mais ça fait des échos. Ne dis pas. On a appelé même les gens. Vous comprenez cela ? On a appelé les soldats que personne ne savent et que cette histoire ne se répand pas que Jésus est ressuscité. Mais quand simplement on disait que personne ne connaisse, il est ressuscité. Quelqu'un dit ? On dit quoi ? Il est ressuscité. Toi, je ne dis pas. Ne dis pas quoi ? Je ne dis pas quoi ? Il est ressuscité. Sécité. Tous les pays, jusqu'aujourd'hui, tout le monde a connu que Jésus était qui va ressuscité. Mais même si les gens payent les gens contre toi, même si les gens m'a dit qu'il y a contre toi, les mêmes personnes qui parlent contre toi, mais les mêmes femmes et les échos ont donné les échos. Les échos. J'aime cette église. On dit des choses que les autres ne disent pas. Tu as rien entendu mais il y a un écho. Ici, on parle des choses des échos, bien amis. Maman, oh Maman, Maman Christine, Maman, Moukoulana. Moussa Mathieu, adjoint ta mère en l'air. M'a dit. Vous comprenez ça? La maman, elle est venue la juge de mère. Ah non, arrêtons. À son âge. Un des fois, tu manges aujourd'hui. Depuis la blessure d'arrivée, elle marche bien. Il y a des bébés, ceux qui guérit. Ah, vous savez les gens quand tu es béni, vous commencez à acheter des problèmes. C'est qu'elle sort avec la maman, c'est la mère. Ce n'est pas grave, mais je suis adjoint. Quand on te demandera qui est la juge, il va dire chez moi. Alors, vous comprenez cela? Mais il n'y a pas des choses dont je ne justifie pas. Oh, il est comme ça parce qu'il a fait ceci. Mais bon, je fais ceci. Tu m'appelles qui? Oh, tu sais qu'il dit on l'a nommé. Mais tu m'appelles qui? Vous voyez, il dépend de l'État à d'autres choses qui n'ont plus de sens. Et que ça soit vrai, mais maintenant, tu m'appelles qui? Oui, je sais que ça lui fait mal, mais tu m'appelles qui? Le cousin, le frère, on n'a rien à faire là. Que tu veuilles ou pas, on l'appellera qui? C'est le président du Congo. Oh non, c'est nous qui avons gagné, mais on l'appelle qui? C'est ça. Non, mais toi, à l'examen, on te pose la question qu'est le président du Congo? Tu vas qui fonder? Zéro, non? Tu vas mettre, il n'y a pas tu? Ça, tu l'as dit ici, à l'examen, tu vas dire, va à la prépétit, on te dit, ou bien la CAF, madame, on va vous payer votre machin, monsieur, on va vous payer. Mais le président du Congo, vous s'appelle quoi? Diffonneur. Si on va vous virer encore la CAF, ta femme va te tracquer. Tu vas dire, c'est le président, tu sais, tu sais, c'est Félix, après tu sois, c'est un voleur, mais tu as déjà dit la main. Vous comprenez? Que le Seigneur vous bénisse, Alléluia. Bien-aimé, écoutez, dès la prison, Dieu organise, bien-aimé, dans ta souffrance, Dieu organise même les gens qui souffrent aussi. On a toujours pensé que celui qui peut te bénir, c'est celui qui est déjà béni. Mais même celui qui souffre avec toi peut t'amener là où tu peux te bénir. Est-ce que vous comprenez cela? Dans la prison, il trouve deux personnes qui souffrent avec lui dans la prison. Mais pourtant, de ces personnes, Joseph va arriver à sa fin. Dans cette église, peut-être, il n'y en a pas de milliardaire, peut-être, mais il y a des gens qui peuvent te faire devenir milliardaire ici. si je fais. Le passé papil n'a pas peut-être un mot à dire à cet État français, mais je peux t'aider à arriver là où tu peux arriver. Ne néglige pas quelqu'un. Dans l'Église France, il y a eu des gens qui ont eu des papiers à la préfective. Moi, j'ai écrit. Je vous dis. Il y a eu des gens que l'État français était des récidivistes, des gens dans les sources de prison qu'on ne pouvait même plus réaliser. Là, ils sont sur mes côtés. J'ai mis un mot et l'État les a laissés tranquilles. Mon fils Florian a même fait ça. Le frère Florian qui a une femme blanche, je le récite. On a fait même des photos avec sa femme pour qu'on remplisse les dossiers, pour qu'on les mette un peu tranquilles. Je ne suis pas Premier ministre, mais de nous qui ne sommes rien, on peut aussi aider les gens. Il faut faire attention. De la prison, on est tous prisonniers, mais je peux t'aider à arriver là où toi, tu veux arriver là. Ne néglige pas d'autres personnes de la vie. D'autres personnes que tu vois, même s'ils ne mangent pas bien, même si tu vois le passé papi, pas la... mais... ne m'appelle pas Kamanyoka. Kamanyoka là, ça peut sortir quelque chose de bon. Vous savez, on a dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir? Ils ne savaient pas. D'un petit village, bien-aimé, de rien du tout à l'Israël, on néglige. Mais un roi n'est là-bas. Jésus est sorti là où les gens... Les gens vont dire, est-ce que là-bas quelqu'un peut sortir? Ils ont dit ça. Ne minimise pas d'autres choses. Je peux t'amener là où tu ne penses pas. Quelqu'un attend aujourd'hui? Quelqu'un attend? Il porte maintenant la fin, bien-aimé, quel vêtement? De ministre. Celui qui est sorti comme marchandise, comme serviteur, comme prisonnier, est devenu ministre de l'État. Je prophétise ton élévation, bien-aimé. Ta mort ne viendra pas si tu n'es pas déléguée, bien-aimé. Bien-aimé, la mort ne viendra pas dans ta vie si ton cœur n'est pas consolé au nom de vie de Jésus. Bien-aimé, ton histoire ne finira pas si tu ne montres pas sur le trône que tu es à temps. Ah, bien-aimé, tu ne comprends pas qu'il allait te révolter. Tu allais te révolter. Ah, tu allais te révolter. Tu allais te révolter. Laissez-le, te laissez, bien-aimé, ne t'en fais pas. Ils reviendront de même te chercher un jour. Joseph de la souffrance. Mais c'est eux qui sont venus maintenant. La prophétie, les rêves s'est accompli. Ils se sont postérés devant Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'on pense ce que j'ai dit? Laissez-le. Oh, la tante, la tante va t'appeler un jour. Ma fille, je n'ai que toi là-bas si tu ne m'en vois rien. Ah bon? Ça, c'est la tante-là qui m'appelle aujourd'hui. Ne sois pas méchant si tu la donnes. Donne! C'est ce que moi, une fois j'étais avec ma nièce, Karine, on a mené un frère là, c'était pas dans la retraite, le frère qu'on a pris qu'on avait vu partout au travail là où on a suivi le bus. Ma nièce m'a dit, il y a un tante-tante sur moi, tu ne peux pas le porter lui qui t'a brûlé dessus, il te brûlé. Oh, Karine. J'ai dit non, on doit l'aider. Je l'ai vu. Le matin, je me suis arrêté avec ma voiture. Qu'est-ce qu'il y a? Je partais au travail, je viens de prendre ce travail, j'ai raté les bises, je ne sais pas comment, je lui ai dit monte, je vais trouver la solution pour toi. Et moi-même, je suis conscient qu'il m'incite, je sais, si elle sait, ou au moins je ne peux pas savoir, Karine, ça ne lui a pas plu. J'ai dit non, on l'amène. Tiens, pour lui, il faut qu'il travaille. Vous comprenez ça? J'ai dit lui, il faut qu'il quoi? Il travaille. Là, je l'ai laissé. Merci, parce que, c'est bon, c'est bon, bon travail. Bien-amé, faites-le bien. À ce moment, c'est moi qui étais en position de l'aider. Il m'a demandé, merci, c'est qu'il s'est posterné devant moi. Tu m'as beaucoup insulté, mais c'est toi qui s'est posterné devant moi. C'est la force dans la vie. Donne-les, aide-les, rends-les service, ne les critique pas. Il a une situation, rends-les service, c'est cela. Quand tu les rends service, c'est ton rêve qui s'accomplit, il s'est ravissé chez toi. Celui qui donne, mets ta main. Qui est en bas ? Celui qui reçoit en bas. Par quelque sorte, tu l'as mis par terre. C'est prophétique. Quand tu évites de lui donner, tu les laisses à même niveau avec toi. Il va te regarder comme ça. Telle que tu veux, prends, lui il va faire ça, il descend, et toi tu es en haut. C'est le mystère. Il ne faut pas blaguer avec le monde spirituel. Il a donné la nourriture à son frère, il ne savait pas, il a tout donné. Vous comprenez cela ? Il vient demander, il reçoit chez toi, il ne sait pas que tu es monté. Est-ce que vous comprenez cela ? C'est ainsi que Dieu a dit, quand ton ennemi a fait, donne-lui, parce que pourquoi ? Pour qu'il soit au-dessus. Je vous dis, il y a des gens qui vous ont blessé. Il a un besoin, donne-lui service là. Vous écoutez, n'aie pas peur si vous nous rencontrez des gens comme nous. Tu me vois, tu sais que tu as besoin, si je peux te donner, viens, je te donnerai. Je ne te poserai pas trop de questions. Beaucoup de gens qui ont été demandent quand ils me rencontrent des gens, ils ont causé des questions. Les frères, même qu'on les a dit, papa, c'est toi notre papa. Donc ils réveillent chez eux, c'est toi notre papa. Même si on va là-bas, c'est toi notre papa. On leur dit, oh frère, sois à l'aise. Sois à l'aise. Pourquoi ? Parce qu'ils ne comprennent pas que je suis bien avec eux. Mais qu'est-ce qui se passe ? Parce que je suis Joseph. Je sais que tout ce que vous faites, c'est le changement des mauvaises. Simplement. Je pars là où je dois aller. Je ne dois pas rester longtemps. Là-dessus, tu me tues là. Maintenant, celui qui m'attend, il va me raconter quand. Ne te mélange pas avec d'autres problèmes des gens. Sinon, tu risques de mourir avant d'arriver là où Dieu t'attend. Laissez-les faire les choses. Occupe-toi de ta direction. Tu sais que moi, j'ai une direction, j'ai un rêve. Même si le vêtement de gloire n'est pas là, mais il y a un vêtement plus glorieux que ça qui arrive. Quelqu'un comprend cela ? Prenez le dernier chapitre. Esaïe 46, verset 3 à 4. Lise-moi ça rapidement en clôture. Esaïe 46, verset 3 à 4. Quelqu'un fait la lecture rapidement ? Oh là là. Esaïe 46, verset 3 à 4. On y va, Rabi. Je veux dire, M. Jésus-Christ. Amen. Écoutez. Écoutez-moi, famille de Jacob. Benhamé, vous allez répéter comme moi. Lui, quand il lit, moi je vous dis ce qu'on va répéter ensemble. Alors, recommence, c'est parti. Écoutez-moi, famille de Jacob. Vous dites, écoutez-moi, famille de ton nom, famille Koumou. On y va. Écoutez-moi, famille Koumou. Qu'est-ce que j'ai dit qu'il ne faut pas dire à moi ? Paul, Paul, il donne tout sa bénéficie à moi. Même Karine. Non, dis le nom de chez toi, de ta famille à toi. Oh, Ngo. Les Ivoiriens donnent tout chez les Congolais. Il ne faut pas donner tout au Congo, Ouattara va te chercher. Alors, on y va. Écoutez-moi, on recommence. Écoutez-moi, famille de Jacob. Écoutez-moi, famille Koumou. Vous tous qui restez de la communauté d'Israël. Vous tous qui restez dans ma famille. Vous restez dans ma famille. Je me suis chargé de vous depuis le ventre de votre mère. Là, Dieu dit, il est chargé depuis le ventre de nos mères. Je vous ai porté dès avant votre naissance. Je ne suis pas encore né, Dieu n'est jamais porté. On y va. Vous entendez, Dieu dit, il va te soutenir jusqu'à ta vieillesse. Amen. C'est qu'un homme comme moi, si je ne deviens pas vieillir, je ne mourrai pas. Amen. J'ai la promesse. Écoute-moi ça. Continue. Jusqu'à vos cheveux blancs, je vous... Il a dit, vous voyez que ça commence à sortir. Il a dit, il va jusqu'à vos cheveux blancs, il va me faire quoi? Jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai. Je vous soutiendrai. Fini. Comme je l'ai déjà fait, je veux encore vous porter. Jusqu'à vos cheveux blancs, mais il va me faire quoi? Jusqu'à vos cheveux blancs, Jusqu'à vos cheveux blancs, j'ai resté bébé de Dieu. Jusqu'à vos cheveux blancs, j'ai resté bébé de Dieu. Il continue toujours à te le faire quoi? Mais quand les gens... Il y a quelqu'un qui te porte. Aïe, aïe, aïe. Mais les gens, il y a quelqu'un qui te porte. Il ne peut rien s'y tenir. Il ne peut rien s'y tenir. Ils sont fatigués de te le dire. Il continue à te le dire. Il est fatigué de moi. Mais j'ai un papa qui me porte jusqu'au cheveux blanc. Il y a Dieu qui le porte. Il m'a dit, toi aussi, papa. Aïe, aïe, aïe. Et là, il m'a dit, bébé. Je ne peux pas faire mes caprices parce que j'ai quelques guillemets pour encore un bébé. Aïe, aïe, aïe. Mais maman, je ne peux pas m'amener, j'ai dit mon colo, bébé. Au point de vue, Dieu ne peut pas dire bébé. Alors quand tu as ton bébé, personne n'aime qu'il tombe. Bien-aimé, quand les gens te voient souffrir jusqu'à la fin, Dieu va veiller. Mon bébé. Que le Seigneur nous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada